Quelle que soit votre ambition, si vous arrivez à identifier les deux ou trois compétences clés qui sont au cœur de la réussite, ça vous met tout de suite dans le tout à fait sommet de votre métier. Quand j'ai créé mon entreprise, j'étais d'une naïveté confondante. C'est bien beau de vouloir être entrepreneur et développer sa boîte, mais le problème c'est qu'il faudrait maîtriser à la fois la vente, le management, le marketing, la stratégie, les finances. Et là, il y a deux options. Soit vous pensez que vous assurez dans tous ces domaines et vous êtes en danger car vous nagez en plein délire. Soit vous savez que vous êtes nul dans la plupart de ces domaines et il va falloir apprendre, et vite. Dans cette vidéo, on va se demander si vous êtes vraiment si nul que ça et qu'est-ce que vous pouvez viser comme objectif. On va voir comment notre cerveau apprend et je vais vous expliquer ma méthode des 3 P. Vous avez peut-être le sentiment d'être dépassé et c'est normal quand on entreprend, on en a par-dessus la tête. Pour autant, c'est pas sûr que vous soyez si nul que ça. C'est l'effet Dunning-Kruger. Ces deux chercheurs ont étudié le rapport entre le sentiment de maîtrise sur une échelle de 0 à 10 et la maîtrise objective de ses compétences sur la même échelle de 0 à 10. Alors il y a un petit biais parce que c'est quand même une étude qui a été faite aux États-Unis. Ils peuvent avoir là-bas le sentiment un peu plus que les autres d'être très compétents. Mais ce qu'on observe, c'est qu'un débutant qui au départ n'y connaissait rien du tout, donc était à 0, quand il a commencé à apprendre, très très vite, va avoir le sentiment de maîtriser son sujet et il va s'évaluer. Quand on lui demande sur une échelle de 0 à 10 à combien il maîtrise le sujet, il va s'évaluer à 6 ou 7 sur 10, c'est-à-dire plus que les experts, alors que les experts, eux, vont s'évaluer entre 5 et 6 sur 10. L'ignorance rend plus sûr de soi que la compétence. Et le seul moyen de se rendre compte qu'on est incompétent, c'est de devenir un peu plus compétent. C'est-à-dire que quand on a commencé à progresser dans son sujet, qu'on se croit très confiant et qu'on commence à se mettre en pratique sur des sujets un peu plus difficiles, eh bien on se rend compte qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et là, son niveau de compétence ou son niveau de sentiment de maîtrise tombe. C'est là où on est au plus creux de la vague, qu'on commence à être réaliste et c'est là qu'on va pouvoir réellement enclencher ce qu'il faut pour devenir compétent. Donc, si vous vous sentez nul, c'est peut-être que déjà vous êtes un peu plus loin sur le chemin de la compétence que tous ceux qui ignorent qu'ils sont nuls. Le deuxième facteur qui explique ça, c'est qu'il y a des étapes dans la perception de maîtrise avant d'en être au stade où on savoure sa compétence. Trois chercheurs, qui s'appellent Rothbaum, Weiss et Snyder, ont proposé justement un modèle de perception de la maîtrise à deux processus. Selon ce modèle, on cherche non seulement à adapter l'environnement à nos souhaits, c'est ce qu'ils appellent les processus de maîtrise primaire, mais aussi à adapter nos propres souhaits aux forces ou résistances de l'environnement, la maîtrise secondaire. Et ces processus, ils vont concerner dans un premier temps des résultats négatifs, donc des échecs, et dans un deuxième temps des résultats positifs, donc des succès. Ça donne un chemin dans la progression qui se fait grosso modo en quatre étapes. Dans un premier temps, on va surtout apprendre à éviter l'échec. Dans un deuxième temps, on va apprendre à faire face, puis on va apprendre à obtenir le succès, puis à tirer profit de notre compétence. Donc le vrai sentiment d'être compétent, c'est quand on a fait tout le chemin, et qu'on arrive à obtenir les résultats, et qu'on a fait les adaptations internes qui font qu'on se sent compétent. Mais bien avant ça, il y a d'autres étapes où on peut avoir l'impression d'être encore en train de galérer, mais on est déjà sur le chemin de la progression, puisque par exemple, on arrive à éviter les échecs, ou on arrive à obtenir des succès, même si parfois on a l'impression que c'était parce qu'on a eu de la chance, parce que c'était difficile, parce que c'était à l'arrache. Mais en fait, on est déjà beaucoup plus en réussite que quand les trucs nous tombaient dessus, sans qu'on puisse les éviter, sans qu'on sache y répondre, et sans les avoir vu arriver. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon partout. Quelle que soit la compétence que vous considérez, il y a une grosse majorité de gens qui sont moyens, non, déplaise aux 95% de gens qui pensent conduire mieux que la moyenne. C'est ce qu'on appelle une distribution gaussienne, ou une loi normale. La probabilité d'avoir une certaine valeur se répartit de façon relativement homogène dans la population, avec une courbe en forme de cloche. C'est-à-dire qu'il y a une grosse majorité de gens qui sont moyens, une petite majorité de gens qui sont au-dessus ou en dessous de la moyenne, et une infime minorité qui sont très au-dessus ou très en dessous de la moyenne. Ça ressemble statistiquement à ça. Vous avez une tranche qui est la moyenne, qui va représenter 68% de la population, si c'est une distribution gaussienne, et puis ensuite, une tranche un peu au-dessus, les gens qui sont au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne, ça va représenter à peu près 15%. Et puis ensuite, on a 2% des gens qui sont aux extrêmes. Donc si vous n'avez pas travaillé une compétence, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas nul, que vous soyez ici, moyen. Et si vous travaillez votre compétence, vous pouvez assez rapidement arriver ici, au-dessus de la moyenne. Et si, en plus, vous avez une appétence, des talents pour ce domaine-là, en travaillant encore, vous pouvez même arriver ici, dans la tranche exceptionnelle des surperformeurs de ce domaine. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça m'amène à quoi ? Eh bien, les statistiques sont assez parlantes. C'est ce que Scott Adams, le créateur du personnage de bande dessinée Dilbert, appelle justement le principe de Dilbert, ou en tout cas qu'il raconte dans le bouquin du même nom. Il explique qu'il n'était pas le meilleur dessinateur du monde, qu'il n'était pas non plus le mec le plus drôle du monde, et que par ailleurs, ce n'était pas un expert du fonctionnement des entreprises, mais qu'en revanche, en combinant ces trois compétences où il était un peu au-dessus de la moyenne, eh bien, en étant dans le 10% des meilleurs dessinateurs dans la population autour de lui, dans les 10% qui sont les plus drôles, et dans les 10% qui connaissent le mieux l'entreprise, eh bien là, d'un seul coup, il était le meilleur dessinateur de petites BD comiques sur le monde de l'entreprise. C'est exactement la stratégie qu'on peut adopter. En combinant deux ou trois domaines dans lesquels on veut choisir de devenir compétent, on peut devenir exceptionnel. Faisons le calcul. Imaginons que vous voulez devenir connu pour vos bouquins sur le monde de l'entreprise, comme Patrick Lencioni, l'auteur de ce bouquin et deux ou trois autres que j'ai dans ma bibliothèque, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les codiers. Pour faire comme Patrick Lencioni, vous allez avoir besoin de combiner trois compétences. Une compétence du métier, par exemple, je ne sais pas, le management, une compétence d'écriture d'histoire, et une compétence de pédagogie des concepts. Imaginons dans un premier temps que vous soyez juste au-dessus de la moyenne, donc dans le top 15% des gens sur ces trois compétences. Donc ça veut dire que vous êtes à l'intersection des trois. Nous on le calcule. 15% fois 15% fois 15%. Ça vous met dans le top 0,3% des gens. Ça veut dire que sur 100 000 personnes, 100 000 c'est le nombre d'auteurs francophones, sur 100 000 auteurs, vous êtes dans le top 300, et donc probablement dans le top 5 des auteurs de livre business. Alors votre ambition, c'est peut-être pas d'écrire des bouquins, mais quelle que soit votre ambition, si vous arrivez à identifier les deux ou trois compétences clés qui sont au cœur de la réussite, peut-être que vous êtes un peu au-dessus de la moyenne en commercial, un peu au-dessus de la moyenne en négociation avec vos fournisseurs, et tout de suite, ça vous met très au-dessus de la moyenne dans le négoce. Si vous êtes un peu au-dessus de la moyenne en management, un peu au-dessus de la moyenne en consulting, un peu au-dessus de la moyenne en commercial, ça vous met tout de suite dans le tout à fait sommet de votre métier, dans les métiers du conseil. Donc pas forcément besoin pour réussir d'être bon partout, mais il faut quand même devenir meilleur rapidement dans les deux ou trois domaines dont on a besoin. Et pour ça, il va falloir viser haut et loin. Le but, c'est vraiment d'être au-dessus du lot. Mais on va commencer proche et petit. Apprendre, ça veut dire réorganiser son cerveau, et pour ça, il faut se prendre des râteaux. Le cerveau marche comme ça. On veut absolument un truc. On essaye, on se plante. On est frustré, mais on ne lâche pas l'affaire. Pendant qu'on dort, les hormones de la frustration vont exciter les neurones qui vont chercher des nouvelles connexions. On va intégrer les apprentissages de nos erreurs, et à force de réessayer, on va faire une percée. Là, on va se prendre un shoot de dopamine au moins aussi fort qu'un like sous cette vidéo, et on va progresser par bon jusqu'à atteindre un nouveau plafond. Frustration de nouveau, et le cycle continue. La clé, c'est d'avoir un objectif suffisamment motivant pour entretenir une tension prolongée qui va faire qu'on va surmonter les échecs répétés pour développer la compétence jusqu'au succès. Et c'est bien dans notre cerveau que ça se passe, même pour des compétences qui pourraient paraître strictement physiques. Les études ont montré que les plus grands maîtres, que ce soit dans des sports intellectuels comme les échecs, ou dans des sports physiques comme le golf, l'escalade, ont la capacité de visualiser et de travailler mentalement leurs défis avant de mettre en œuvre les gestes physiques. Ils travaillent délibérément leur collection de représentations mentales internes, et c'est cette adaptation répétée qui fait leur performance. C'est très visible dans la façon dont on devient un grand maître aux échecs. Une fois qu'on a atteint un certain niveau de base dans le jeu, la progression pour devenir un grand maître, elle consiste essentiellement à étudier des parties historiques. Que font les meilleurs joueurs quand ils étudient une partie ? Eh bien, à tout moment du jeu, ils essayent d'imaginer ce qu'eux feraient à la place du grand maître, et d'anticiper son mouvement. Si c'est bien ce qu'a fait le grand maître, ça veut dire que dans cette situation, ils ont fait une bonne analyse, ils ont intégré la représentation mentale qui avait permis à Kasparov, Bobby Fischer ou un autre de faire ce choix. Si ce n'est pas ça qu'ils auraient choisi, quelque chose leur échappe, et ils vont pouvoir revisiter, réanalyser la suite de la partie, pour comprendre à quel moment ils ont raté quelque chose, et élargir graduellement leur représentation. C'est exactement la même chose en sport, et c'est ce qu'on enseigne dans les entraînements de haut niveau, par exemple à l'INSEP. Alors c'est bien beau, mais on n'a pas tous des parties d'échecs historiques enregistrées qu'on va pouvoir étudier. Pour les compétences qui nous concernent plus généralement, les entretiens de vente, la gestion de projet, le management, le marketing, j'ai une méthode pour devenir rapidement meilleure que la moyenne. La méthode des 3P, ça veut dire préparer, pratiquer, progresser, mais on pourrait aussi dire pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, vous avez peut-être entendu parler des 10 000 heures qui ont été popularisés par Malcolm Gladwell dans le bouquin Outliers, et du coup, vous vous dites que c'est trop tard pour vous, et vous n'avez ni le temps, ni le courage d'enquiller 10 000 heures de pratique. En fait, ce chiffre est trompeur. Les travaux de référence sur le sujet, ce sont ceux d'Anders Erikson, qui a montré que ce n'est pas la quantité de pratique qui fait la compétence, mais la qualité de pratique et la constance. Les 3P, c'est un cycle avec 3 étapes, mais qui ne vont pas être égales. On va passer à peu près 10% de notre temps à préparer, 70% à pratiquer, et 20% à comprendre comment s'améliorer. Préparer, c'est que 10% du temps, mais c'est une partie critique, puisque commencer à essayer de faire quelque chose sans préparation, c'est prendre le risque de se planter, de se décourager, et de toute façon d'emprunter le chemin le plus dur, le plus long. Pour progresser, il faut deux choses, une cible précise et une carte pour y aller. Une carte pour y aller, ça veut dire identifier ce qu'on a besoin d'apprendre, décomposer la compétence en gestes beaucoup plus élémentaires. Typiquement, si vous voulez devenir un excellent orateur et être au-dessus de la moyenne en conférence, il va falloir travailler à la fois votre présence physique, votre calme sur scène, votre capacité à répondre aux questions, à poser votre voix, à capturer l'attention, à construire un bon script de conférence, à illustrer avec des slides qui sont cohérentes avec votre discours, à faire de la pédagogie de vos concepts, etc. Tout ça ne peut pas s'apprendre simultanément et c'est pour ça que vous avez besoin d'un plan. Le meilleur moyen, c'est d'avoir un guide. Donc de faire appel à quelqu'un qui a déjà fait le même chemin que vous ou qui connaît déjà ce que vous voulez apprendre. Pas forcément besoin que ce soit le meilleur expert mondial en conférence, juste quelqu'un qui est un peu meilleur que vous et quand vous l'aurez dépassé, vous trouverez un autre guide. À la limite, quelqu'un qui est juste un peu avant vous a un avantage, c'est qu'il vient de faire une partie du chemin donc il sait précisément les difficultés que vous rencontrez. Il va pouvoir vous aider à décomposer les sous-compétences qu'il faut acquérir pour avoir des bons résultats et également vous dire dans quel ordre vous pouvez commencer à les travailler. Enfin, il va pouvoir vous donner une information utile, quelle est la meilleure façon d'apprendre ou de progresser sur cette sous-compétence. Muni de cette cible et de cette carte, vous allez vous donner des objectifs court terme d'acquisition d'une première étape. Il faut raisonner par couche et se donner l'occasion d'avoir des victoires rapides pour entretenir sa motivation. C'est un peu comme si vous vouliez, pour prendre un exemple assez basique, apprendre à monter une maison en Lego. D'abord, vous allez faire un assemblage fonctionnel de murs avec des briques carrées et puis ensuite, vous allez remplacer des parties de la maison par des versions plus élaborées et plus fines, avec des fenêtres, avec un toit, avec une cheminée, avec des pots de fleurs sur le bord de la fenêtre. La préparation est critique pour éviter de partir tout droit à l'échec, mais c'est que 10% du temps. Très vite, dès que vous avez identifié un premier objectif, trouvez-vous des occasions de pratique. On rentre dans le dur de la progression. Là, il y a quatre choses qui vont être importantes. Le focus, l'alternance confort-inconfort, le réalisme des situations d'apprentissage et le feedback rapide. Je m'explique. Si je reprends mon exemple de devenir un excellent conférencier dans votre domaine, vous avez une multitude de compétences à mettre en œuvre simultanément. Vous n'allez pas pouvoir les apprendre tout en même temps. Donc, vous allez au départ être moyen, voire mauvais. Et ce n'est pas grave. Vous allez vous donner des situations d'apprentissage proches du scénario que vous visez à terme. Donc, vous allez commencer par faire des présentations en interne dans votre boîte ou dans un cercle de copains, comme par exemple au CJD. dans un environnement qui est plutôt bienveillant. Et vous allez vous concentrer sur un des aspects que vous voulez travailler. Vous allez d'abord explicitement répéter et faire un certain nombre d'interventions avec comme unique objectif de travailler, par exemple, votre posture physique, le fait d'être bien ancré, stable au milieu de la scène. Si vous demandez à un copain de vous filmer, ça vous permettra de regarder tout de suite après quelle était votre posture et de la travailler petit à petit. Une fois que vous aurez suffisamment progressé sur la posture, vous pourrez à nouveau vous concentrer sur, par exemple, votre regard, le fait de poser votre regard sur différentes personnes dans la salle, de garder le contact visuel tout du long, d'être toujours en contact avec votre public. Puis, vous travaillerez la force de votre voix ou ses modulations pour capter la tension en parlant plus doucement ou en faisant des grands silences. Bref, vous allez porter votre attention spécifiquement sur un point jusqu'à ce que ce point ait suffisamment progressé. Puis ensuite, vous allez placer votre attention sur un point suivant. C'est la technique qui s'appelle le rotating focus, donc la tension tournante sur les différents aspects de la compétence. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, quand vous allez faire ça, il y a des parties qui sont encore fragiles et qui vont faire que l'ensemble ne va pas être génial. Et donc, vous allez devoir accepter l'inconfort d'être pas tout à fait aussi performant que vous le souhaiteriez. C'est en fait critique parce que c'est l'alternance des cycles d'inconfort-confort qui fait la progression. Donc, vous allez vous mettre dans une situation qui est légèrement inconfortable, progresser jusqu'à être confortable dans cette situation, puis, à nouveau, vous redéplacez dans une situation un peu plus inconfortable. Donc, un public un peu moins familier, un sujet un peu moins préparé, des conditions d'exercice peut-être plus bruyantes ou avec un public plus dissipé, etc. La troisième clé, c'est le réalisme des situations. C'est bien pour ça que ce qu'on apprend à l'école a souvent assez peu de portée, puisqu'on l'apprend avec un usage ou une intention qui est de répondre à un examen. Répondre à un examen, ce n'est pas du tout la même chose que de mettre en œuvre ses compétences dans la vie réelle. Si vous voulez progresser dans votre métier, il faut vous exercer et travailler des situations d'apprentissage qui sont le plus proches possible des situations de performance que vous visez. C'est là que votre cerveau va intégrer les gestes et que vous allez avoir à terme les ressources à disposition au moment de les mobiliser. Le quatrième point le plus important, c'est le feedback, parce qu'on n'a jamais une conscience objective ni de nos difficultés, ni de nos progrès. Et du coup, ça va nous bloquer dans un sens ou dans l'autre, soit parce qu'on va continuer de se croire nul sur des choses où on a objectivement progressé, soit inversement parce que l'on ne va pas voir qu'il y a un point qu'il faut absolument qu'on travaille. Ce feedback, il est d'autant plus utile qu'il est proche de la performance. Donc, trouver des moyens de pouvoir vérifier tout de suite. Quand vous vous entraînez aux échecs, c'est très facile de dire, « Tiens, j'imagine que je suis Bobby Fischer et là, dans cette situation, qu'est-ce que je jouerai ? » « Ah tiens, lui, il n'a pas joué tout de suite la même chose que moi, donc j'ai un feedback immédiat que je n'ai pas fait la bonne analyse. » Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez mobiliser un complice, un collègue, un ami ou tout simplement utiliser d'ailleurs votre client et aller chercher juste après votre présentation commerciale un feedback immédiat, par exemple, en demandant au client de reverbaliser ce qu'il a compris de votre offre. Ça va vous permettre immédiatement de savoir quels sont les points qu'il va falloir retravailler. Cette pratique, elle va permettre deux choses. Je reprends mon petit schéma avec le cerveau tout à l'heure. Quand on a une percée et que pendant qu'on dormait, le cerveau a enfin compris comment on assurait son ancrage physique et sa présence sur scène, de constater les progrès, de les conscientiser, de regagner confiance en nous, d'aller un peu plus loin dans le confort et l'agrofort et repousser un peu plus loin la limite de ce qu'on a besoin d'apprendre, déplacer son focus sur le sujet suivant. Inversement, elle va, quand on n'y arrive pas, créer cette frustration qui pousse le cerveau pendant la nuit à intégrer les leçons de l'expérience et à chercher des nouvelles voies. C'est comme ça que, par exemple, vous avez parfois des sujets sur lesquels vous n'avez rien fait depuis quelques semaines et où vous découvrez d'un seul coup que vous êtes plus performant. Ça me l'a fait quand j'ai appris à conduire autrefois, ça me l'a fait plus récemment quand je me suis mis au dessin. Eh bien, quand je bute sur un plafond, sur une technique, par exemple, je ne sais pas, moi, l'esquisse des personnages dans une scène, je passe à un autre sujet pour éviter d'être frustré trop longtemps et je vais travailler la perspective. Puis je m'aperçois que quand je reviens sur le sujet des esquisses de personnages, mon cerveau a quand même intégré les leçons de mes échecs précédents et je trouve de nouveaux moyens de réussir un peu plus loin. C'est ce qui rend d'ailleurs le sujet assez addictif parce qu'on ne cesse jamais de progresser. Comme à chaque tour de progrès, on a un petit shoot de récompense de dopamine, c'est très stimulant. Accélérer sa progression, ça consiste donc à porter un regard bienveillant mais exigeant sur sa performance, se fixer des standards élevés et puis regarder exactement ce qu'on fait. Si possible, choper un feedback expert parce qu'il peut y avoir le propre regard que nous on porte mais c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus exigeant si on travaille avec un professeur, un coach ou un mentor qui est expert du domaine et qui va pouvoir à la fois tempérer parfois nos difficultés en disant que c'est normal et en même temps qu'aux endroits où on a moyen de progresser avec les compétences qu'on a aujourd'hui, va nous remettre la barre un petit peu plus haut. La deuxième chose qui va faire accélérer la progression, c'est son attitude mentale parce que pour devenir meilleur, il faut souvent accepter de changer ce que l'on fait déjà, de sortir de ses petites habitudes confortables et d'accepter de régresser temporairement pour acquérir une nouvelle compétence et devenir encore meilleur après. La troisième chose, ça va être de persister parce que c'est justement, on l'a vu tout à l'heure, la constance qui fait la différence, c'est l'échec répété et la frustration, la tension que ça crée dans notre cerveau de ne pas réussir à faire quelque chose dont on sent que ça nous échappe mais que c'est pas très loin, qui va pousser le cerveau à faire ses connexions et à nous créer la connaissance qui nous manque aujourd'hui. Enfin, il y a sans doute un travail à faire sur sa propre identité et le regard qu'on porte sur soi-même. On n'est certes pas expert, mais on n'est pas nul non plus, on est apprenant. Pour garder la motivation, puisque tout ça c'est loin, eh bien il va falloir mesurer sa progression. Alors pas par les résultats, en tout cas pas seulement par les résultats parce qu'ils sont parfois assez lointains. Une des techniques, ça peut être de se faire un calendrier ou une grille de suivi de motivation où on va cocher les cases. Si on s'est fait un contrat avec soi-même qu'on allait essayer de faire 10 appels avec cette technique puis de débriefer ce que ça donne et on peut cocher les cases et tous les jours, ça y est, j'ai fait 2, j'ai fait 3, plus 1, plus 2 aujourd'hui, ça y est, j'ai fait mes 30 appels, je revalide ce que j'ai appris et puis je mets un nouvel objectif. Les résultats, on les mesurera dans le temps long, un peu comme on mesure la croissance de ses enfants avec un scotch ou des marques sur le dos d'une porte. Et comme vos enfants, votre compétence, vous la voyez pas grandir jour après jour, mais faites confiance au processus, aucun enfant ne reste à la taille qu'il avait quand il avait 2 ans, vous non plus. Dernière chose avant de vous quitter, vous avez appris comment décomposer la compétence et s'exercer pour l'acquérir, ça va vous servir pour devenir meilleur. Clairement, c'était le but de cette vidéo. Mais incidemment, ça va également vous servir pour aider les autres, que ce soit vos collaborateurs, en les coachant avec la technique de la machine à cloner, ou les gens de votre entourage professionnel, ce qui sera une bonne manière de leur apporter de la valeur et de développer votre réseau. Bon ben voilà, c'est fini. Clique, vous retournez bosser. C'est parti, c'est parti, c'est parti.